L'introduction à l'art des jardins japonais de l'époque Edo au XXe siècle. Merci à la Bibliothèque Bonne Mère et à son directeur Jacques Berchtold, ainsi qu'au commissaire de l'exposition Michael Jacob, qui malheureusement n'est pas là ce soir, de nous offrir cette occasion de continuer notre promenade à travers les jardins japonais à l'occasion de l'exposition des jardins et des livres. Si j'utilise le « nous », ce n'est pas un « nous » de majesté, mais bien un pluriel, un collectif, formé de mes amis Claire et Robert Kneuss, qui ont généreusement mis à notre disposition leurs magnifiques clichés, et de votre serviteur, amateurs de jardins japonais de longue date. Robert et Claire Kneuss sont comme moi des amoureux inconditionnels du Japon. Ils ont visité le pays du soleil levant à maintes reprises, se concentrant surtout sur la découverte de ces jardins. Leurs regards pertinents, leurs photos magnifiques, me permettront de vous emmener, dans cette seconde partie, découvrir les jardins datant du XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle, sur la base d'un choix commun. Qui dit choix implique aussi sélection, vu le grand nombre de jardins de ces époques plus récentes, et le temps limité qui nous est imparti aujourd'hui. Époque Edo, 1603-1868. Le vide politique laissé par la mort de Hideyoshi Toyotomi en 1598, se résoudra bientôt par la victoire de Tokugawa Ieyasu, à l'heure de la bataille de Sekigahara d'octobre 1600. Ieyasu est nommé shogun par l'empereur en 1603 et établit son gouvernement militaire à Edo, aujourd'hui Tokyo. La dernière poche de résistance chrétienne, ça c'est la bataille de Sekigahara, ou disons une... Non, pardon. C'est la dernière poche de résistance chrétienne de Shimabara, qui tombe en 1638 sous des boulets calvinistes et hollandais. Donc cette dernière poche de résistance chrétienne se termine, se réduit, et la paix et l'ordre vont régner pour près de 250 ans, accompagnés par une politique d'isolation, par ailleurs relative. À part quelques années de disette, le Japon va expérimenter une période de stabilité, de développement économique, permettant l'éclosion d'une culture nouvelle, non plus seulement aristocratique, mais aussi bourgeoise et urbaine. À part les tremblements de terre, les mesures antiboudiques de l'ère Meiji et les bombardements de la dernière guerre, le Japon n'a plus connu, dès le XVIIe siècle, d'autres destructions massives que celles dues par sa reconstruction après la guerre, puis son développement extraordinaire dans la seconde moitié du XXe siècle. Il y a donc beaucoup plus de jardins de l'époque Edo et des aires postérieures qui, en principe, ont survécu. Je commencerai par les jardins du pouvoir. Le château ou palais de Nijio, il s'agit de la résidence des shoguns Tokugawa à Kyoto, tout en étant une forteresse impressionnante. Le palais de Nijio est le cadre des audiences accordées par le shogun et ses appartements. Vous voyez à votre gauche, je crois, non à ma droite, oui, c'est la même chose, les appartements en vol d'oie, les habitations comme ça rassemblées et le jardin qui se trouve devant. Donc, c'est le palais où ont lieu les audiences accordées par le shogun lors de ses rares apparitions à Kyoto. Son puissant jardin est exceptionnel et fut créé au début du XVIIe siècle puis modifié sur l'ordre du troisième shogun Tokugawa Iemitsu qui en donna l'ordre à Kobori Enshu. Vous avez ici donc les bâtiments palatiaux avec le jardin à 8 heures, comme on dirait dans le militaire, du cercle. Et voilà Kobori Enshu, maître de thé, mais surtout architecte, ministre des constructions est génial créateur de jardin. Iemitsu venait à Kyoto rencontrer son beau-frère, l'empereur retiré Gomino, ou Gomizuno, qu'il invita à Nijio. Il a fait construire au sud de l'étang des bâtiments palatiaux, un pavillon impérial qui aujourd'hui n'existe plus. Et il instruisit Enshu de remanier le jardin et les arrangements de rochers de telle manière à ce qu'il soit aussi beau à voir des pavillons de réception du shogun, qui est le point de vue ici, n'est-ce pas, qu'il serait beau à voir du pavillon de la visite impériale. Il est malheureusement très rare de pouvoir pénétrer le jardin, qui est autrement fermé au public, pour voir le jardin tel que l'avait admiré l'empereur Gomino. Nous passons maintenant, ensuite, voilà encore un des aspects du pavillon du jardin de Nijio, avec ses ponts magnifiques en pierre naturelle. Et d'autres arrangements de rochers, la tête de l'île de la Tortue, ici. Nous allons maintenant passer au vaste jardin des Daimyo. Les Daimyo, les seigneurs féodaux du Japon, tous plus ou moins puissants, qui avaient, dès la fin du XVIe siècle, commencé à créer des jardins dans leur province. Nous avons mentionné, lors de la première conférence, Kitabatake ou Asakura. Et pour n'en citer que quelques-uns, les princes Matsudaira de Takamatsu, vous avez ici leur Ritsurin Koen, une merveille absolue, sur l'île de Shikoku, qui mérite la visite à quelques saisons de l'année. Mes amis Knoïs, visiblement, se sont trouvés ici à la fin du mois d'août, probablement au début du mois de septembre, avec les Lotus. Et c'est donc un ensemble d'une beauté absolument exceptionnelle. Vous avez aussi les princes d'Okayama, les Ikeda, qui eux se sont fait construire le Korakuen. Le Korakuen, dont vous voyez ici quelques aspects, entre autres, ici, alors on voit qu'on est entré dans le XVIIe siècle, un pont de pierre taillée, cette fois-ci, et un autre pont qui rappelle, lui, qui est une référence du Isse Monogatari, Kakitsubata, le chapitre Kakitsubata, les iris, le pont à huit panneaux, et qui vous nous rappellent qu'ici au Japon, nous sommes de nouveau dans la même thématique des jardins et des livres. Les Asano de Hiroshima s'étaient fait construire un jardin qui a été vastement endommagé par la bombe atomique et restauré depuis, je n'ai malheureusement pas de cliché, le Shuken, les paysages contractés ou les paysages miniaturisés. Et nous arrivons maintenant ici à Kanazawa, chez les puissants, puissantissimes princes Maeda de Kanazawa qui nous ont laissé leur gigantesque Kenroku-en. Alors voilà la manière dont on traite les pins à l'automne pour éviter que des chutes de neige qui peuvent être assez violentes en hiver ne cassent les branches des arbres. Et voici les travaux nécessaires à... il faut donc des jardiniers qui soient acrobates aussi, n'est-ce pas? et qui n'est pas le vertige comme votre serviteur pour attacher au sommet du mât les cordes et ensuite les attacher à chacune des branches du pin pour soutenir le pin sous la neige. Voilà un autre pin absolument remarquable par sa taille et son âge et qui lui est soutenu non plus par des cordes mais par des étais de bois pour les mêmes raisons des accumulations de neige autrefois sur la mer du Japon parce que là on est face à la mer du Japon autrefois il pouvait y avoir dans certains coins du temps genre Niigata ou l'île de Sado il pouvait y avoir jusqu'à 3-4 mètres d'enneigement par hiver. Le dernier de ces jardins création princière de l'époque est d'eau est le Tenshaen construit par la branche Uwajima de la famille Date en Shikoku un jardin absolument remarquable magnifique et qui mérite aussi une visite aussi à la saison des Iris et puis j'aimerais mentionner ici un dernier à ne pas oublier qui est un exemple de la technique particulière dite chaké c'est-à-dire paysage emprunté qui consiste à intégrer dans le paysage du jardin un élément extérieur alors chez nous notre Charles Bonnet et nos autres aristocrates intégraient le Môle et le Mont Blanc dans leur jardin au bord du lac c'est un petit peu la même technique celui-ci est le Suizenji Joshuen des princes Hosokawa de Kumamoto avec une colline artificielle en forme de Mont Fuji n'est-ce pas une colline artificielle en forme de Mont Fuji qui emprunte la fumée du volcan Asso les jours où il fume alignant le Shoin le coin d'étude de la résidence avec le sommet du Mont Fuji miniature et du Mont Asso il fallait y penser quand même nous pourrions en citer de nombreux autres dans les provinces et leurs équivalents à Edo même le Hamarikyu le palais de la plage ou du port des Shogun Tokugawa qui aujourd'hui appartient à la métropolis de Tokyo je crois ou le Rikugien favori du 5ème Shogun Yanagizawa Yoshiyasu particulièrement connu pour ses cerisiers n'est-ce pas Christine et donc il y aurait encore beaucoup à montrer nous passons quand même à tout seigneur tout honneur il nous faut quand même mentionner le palais impérial et les villas impériales tout en reconnaissant à l'institution impériale un pouvoir politique négligeable le Shogunat a néanmoins veillé à ce que le palais impérial et ses dépendances soient toujours entourés de magnifiques jardins les jardins qui entourent le palais de Kyoto voilà une vue du Kyoto gaucho une vue parmi d'autres ici une autre vous voyez que c'est magnifiquement entretenu où le palais de l'empereur retiré nous allons tout prochainement l'année prochaine avoir un empereur retiré ce qui ne s'est plus passé depuis le 18e siècle je crois alors je ne sais pas si on va lui construire un palais comme on l'avait construit ici ce palais de l'empereur retiré construit pour l'empereur retiré Gomino et dont le jardin est attribué à Kobori Enshu vous avez de nouveau ici l'évocation de ce pont décalé qui fait allusion à la littérature classique et poétique et nous avons aussi et finalement autre création ici de de l'empereur Gomino le Shugakuin la villa impériale de Shugakuin construite au flanc du mont Hiei et pour lequel semble-t-il que le régime Tokugawa a dû contribuer assez considérablement parce que les frais devaient être considérables on pense aussi que Kobori Enshu a contribué en tant que ministre des constructions à la réalisation de ce projet vous avez ici une partie de l'étang et qui vous montre la taille de cet endroit l'empereur se déplaçait entre trois niveaux ça c'est le niveau supérieur et la légende veut qu'il y ait eu quelque part au fond de ce jardin un atelier de céramique où l'empereur pratiquait la céramique comme hobby nous passons maintenant à l'incontournable villa impérial de Katsura Katsura est un cas de figure un peu particulier plus que l'expression du pouvoir il s'agit de la manifestation d'une haute culture poétique et théiste dans le sens que il a été construit par deux générations des princes Hachijio no Miya le frère cadet de l'empereur Goyose et son fils et que ce jardin est véritablement destiné à l'usage de la cérémonie du thé vous avez là-bas au fond le Shokin Te qui est une des chambres de thé et le jardin pouvait se traverser aussi bien à pied jardin pour la promenade qu'il pouvait se traverser en bateau vous avez ici une reproduction en miniature du paysage de Amano Hashidate à des fameux paysages du Japon dont la femme du second prince était originaire et pour lequel le papa a aussi passablement contribué vous voyez aussi qu'on pratique là encore la construction de ponts de terre et de bois avec leur magnifique arcature et que ça c'est une des choses qui est absolument indispensable d'avoir vu à Kyoto les règlements sont tels que les groupes sont limités à 4 personnes maximum et qu'il faut demander la permission mais les visiteurs étrangers bénéficient d'un régime de faveur et sont très souvent s'ils le demandent pour une semaine à l'avance ils ont souvent la permission de pouvoir le visiter après les jardins princiers nous arrivons aux jardins privés et innombrables sont les jardins créés pour les résidences de samouraïs de moindre importance que les daimyo ou par le riche marchand des villes à Kyoto le plus emblématique de tous ces jardins d'individualistes est certainement le shisendo le shisendo construit comme retraite par Ishikawa Jyozan lequel est né en 1583 et décédé en 1672 pour les français qui seraient parmi nous samouraï au service direct de Tokugawa Yeyasu il s'est illustré comme guerrier et puis il obtient la permission de quitter le service de Yeyasu pour devenir maître de confucianisme de la maison Asano d'abord seigneur de Wakayama puis de Hiroshima après le décès de sa mère Jyozan a 45 ans si je me souviens bien Jyozan peut enfin cesser de gagner sa vie et se retire à Kyoto comme poète et maître de calligraphie il installe son ermitage sur les flancs du mont Hiei c'est un bâtiment modeste couvert de chaume et entouré d'un jardin absolument unique qui est vraiment plein d'harmonie fleurie il fait usage de ces mêmes grands buissons taillés qui sont un des caractères spécifiques des jardins japonais du XVIIe siècle une grande quantité de fleurs qui illustrent chacune des saisons et il est aujourd'hui converti en temple zen et le temps y est rythmé par ce qu'on appelle un shishi odoshi malheureusement j'ai pas le son clock qui est censé effrayer les sangliers qui autrement viendraient creuser les plates-pandes j'ai même vu autrefois sur l'île de Sado vous voyez elle est entourée d'un petit rond rouge vous voyez où elle se situe imaginez que le commerce côtier du Japon avait un système de ce qu'on appelait Kitama ebune qui quittait Akita ou Aomori faisait tout le tour de la côte est-ce que j'arrive à obtenir un oui ici il faisait tout le tour de la côte passait par le détroit de Shimonoseki remontait jusqu'à Osaka où il allait déposer le riz qui était payé les impôts étaient payés sous forme de riz et puis il fallait remonter bien entendu ensuite et on n'allait pas remonter en cale sèche donc les navigateurs de ce qu'on appelait Kitama ebune se chargeaient entre autres de pierres vertes de provenance soit de Wakayama ici soit en face de Tokushima pour lester leur bateau acheter de la céramique de Bizen de la porcelaine d'Imarie et revendait tout ça sur le chemin du retour et donc j'avais vu sur cette île de Sado à Aikawachio un tout petit jardin dont je n'ai malheureusement pas retrouvé les photos construit par un noble de cour qui avait été exilé là-bas pour une bêtise une affaire de femme si je me souviens bien et donc qui pour meubler son temps avait acquis ces pierres vertes qui arrivaient de loin pour se construire un petit jardin domestique et probablement calmer son ennui nous arrivons ah voilà les pierres vertes une de ces pierres vertes de Wakayama ou de Awano Tokushima vous en reverrez d'autres nous arrivons maintenant au jardin du bouddhisme les temples bouddhiques s'entourent de jardins selon la vieille tradition comme l'exemple ici du Konchi'in où vous voyez le jardinier en train de restituer au gravier ses motifs décoratifs le Konchi'in c'est un cas intéressant l'abbé du Konchi'in s'appelait Konchi'in Suden il était ministre des affaires étrangères et des affaires religieuses de Tokugawa Yeyasu il n'a jamais vu le jardin terminer mais comme il était abbé du Nanzenji on lui a construit un magnifique temple et la construction du jardin a été confiée à Kobori Enshu de nouveau lui l'exécution a été faite par un de ses disciples semble-t-il et lui je ne sais pas s'il l'a vu terminer mais voilà ce jardin vous avez ici l'île de la grue on en avait parlé la dernière fois voilà ici de nouveau l'île de la grue prise vous avez la pierre ici la pierre pour la méditation au zen et vous avez ici le bec de la grue qui se dirige par là et vous avez à côté de l'autre côté l'île de la tortue donc ces jardins des temples zen on en trouve partout à travers le pays si vous êtes une fois à Tokyo je vous encourage à aller visiter le Dempo-in à Asakusa parce qu'il est aussi attribué à Kobori Enshu c'est l'endroit où le shogun allait se changer quand il rendait visite à la divinité Kanon célèbre du temple d'Asakusa vous allez voir ici un des plus anciens temples et jardins construits par Kobori Enshu au Raikyuuji à Takahashi dans la province d'Okayama c'est un jardin où Kobori Enshu accompagne son père pour y construire le château et donc il est encore très jeune et il utilise pour la première fois cette composition d'immenses buissons au Kadikomi immenses buissons d'Azalé qui ne sont pas enfin qui peuvent être admirés les jours ils sont en fleurs mais sont plutôt là pour représenter des volumes de montagnes ou des volumes de verdure il a réitéré ce style de jardin au Daichiji tout situé près de Minakuchi dans la province de Shiga ou qu'on appelle aussi Zezé dont Enshu était le châtelain alors qu'il était magistrat de Fushimi du sud de Kyoto et donc c'est là où on voit cet art des hauts Kadikomi de ces grands buissons taillés qui entrent dans l'art des jardins ça représente ceci représente comme tous les arbres arbustes et buissons utilisés dans les jardins le défi d'en contrôler la croissance pour empêcher de couvrir de cacher les rochers qui reste le langage principal de l'art des jardins japonais c'est aussi pour cela que l'on ne voit presque jamais de bambous dans les jardins japonais parce que les bambous ont une croissance et une multiplication quasiment incontrôlables donc il faudrait les entourer de murs souterrains de 1 mètre 1 mètre et demi de profondeur pour empêcher que les racines ne sortent et n'envahissent le reste du jardin si je pense au jardin du Samboïn que je vous ai montré le 17 juillet au Daegogi il y a 30 ans et à son état aujourd'hui c'est le jour et la nuit l'écoute attentive de l'actuel patriarche Nakada Junna lui a permis d'éliminer les arbres qui s'étaient plantés spontanément et de réduire le volume des bosquets de tout genre pour dégager et restaurer la splendeur des cascades et des groupes de rochers même si l'on ne prête qu'aux riches tous les jardins du début de l'époque d'Edo ne sont pas nécessairement l'oeuvre de Kobori Enchu jardin de thé l'époque d'Edo voit la pratique de la cérémonie du thé de Tianoyu continuer à se répandre à travers le pays et à susciter la création de nombreux roji comme on appelle les jardins de thé dont certains se sont transmis jusqu'à nos jours Les roji des écoles de thé de Kyoto au Motesenke Yabunoichi Urasenke et Mushiano Kojisenke ne sont pas aisément ouverts aux photographes amateurs Ce sont vraiment des chasses gardées Un dernier roji de la seconde moitié de l'époque d'Edo digne d'être mentionné est le Kanden-An que vous avez dit la chambre de thé le Kanden-An du maître de thé et châtelain de Matsuwe le fameux Matsudaira Fumai un homme qui avait une collectionnite absolument aiguë la plus belle collection d'objets de thé de son siècle Celui plus modeste pardon et ici vous avez donc une vue je reviens au cliché précédent vous voyez la petite entrée sous-baissée de la chambre de thé le crawling entrance comme on l'appelle en anglais et vous voyez ici à quoi ça sert ce qui vous permet d'admirer la richesse textile du kimono et du lobby de votre prédécesseur qui entre dans la chambre de thé et puis un dernier beaucoup plus modeste logis qui lui date du dernier quart du XXe siècle et qui est celui de mon ancien ermitage le Sekakuan et que j'ai bâti je dois dire vous y retrouverez peut-être certaines références à du Shigemori un peu plus tard quand nous y arriverons il y a ensuite ce qu'on appelle les Tsuboniwa ou jardin de 3,3 mètre carré donc un Tsubo c'est deux tatamis l'un mis à côté de l'autre Tsubo veut aussi dire jarre et il y a un dicton zen qui dit que à l'intérieur de la jarre les jours et les lunes sont longues et donc s'isoler dans la jarre de l'éveil vous permet d'atteindre paraît-il une certaine longévité et donc voilà un jardin il est vous voyez entouré de bâtiments ou de corridors en voilà un autre et pour ceux d'entre vous qui ont visité le Japon et qui ont eu l'occasion de passer une ou deux nuits dans un de luxe dans un de ces ryokan de ces auberges traditionnelles à Kanazawa ou à Kyoto ou ailleurs vous en avez fait l'expérience en voilà un qui est je crois dans un temple si je me souviens bien et un dernier qui est aussi ici au Zuiho-in ces espaces où vous avez régulièrement arrosé d'eau lustrale souvent équipée d'une pierre à eau ou d'une lanterne de pierre gravier ratissé mousse verte pardon excusez-moi j'ai effrôlé quelque chose que je n'aurais pas dû et d'une pierre à eau et qui donne à l'espace architectural un sentiment de fraîcheur et de sérénité absolument merveilleux nous arrivons à la restauration ou la révolution Meiji avec l'ouverture du pays forcée par les canonnières américaines 1853-54 et la montée de la résistance au régime shogunal le Japon culbute dans une brève guerre civile et voit en 1868 l'avènement d'un nouveau régime impérial sous le règne de l'empereur Meiji nous en célébrons cette année le 150ème anniversaire les mesures politiques sociales et religieuses du nouveau régime font subir au pays une véritable révolution abolition des classes sociales des privilèges féodaux création de nouvelles structures administratives séparation des dieux et des bouddhas répression de l'église bouddhique et instauration d'un culte shinto national interdiction du port des deux sabres etc les valeurs traditionnelles de l'époque et d'eau sont déposées au rencard pour faire place à la technologie occidentale et à une pruderie quasi victorienne mais en 30 ans le Japon se hisse au niveau des grandes puissances démontrées par les victoires militaires contre la Chine des Qing et la Russie tsariste 1904-1905 il faut attendre quelques décennies pour voir certains des pontes du nouveau régime se construire des jardins autour de leur résidence les exemples les plus marquants sont situés à Kyoto où un jardinier de génie Ogawa Jihei va créer entre autres le Mourin-An que vous voyez ici pour le maréchal Yamagata Aritomo ça c'est toujours le Mourin-An vous voyez attendez il faut que je revienne ici parce que vous voyez l'usage pour la première fois dans les jardins japonais enfin presque de gazon à l'anglaise n'est-ce pas donc l'usage des pierres bien entendu toujours présent et on verra un autre exemple de l'art de Ogawa Jihei qui est le merveilleux jardin dont il va entourer le grand sanctuaire de Heian Jinggu sanctuaire dédié construit au début du 20ème siècle pardon oui au début du 20ème siècle ou à toute fin du 19ème siècle pour célébrer les mémoires de l'empereur Kammu qui est le fondateur de la ville de Kyoto au 8ème siècle et de l'empereur Kome qui sera le dernier empereur à régner à Kyoto seulement vous voyez que c'est un jardin pour la promenade il suffit de ne pas louper son pas parce que autrement on va déranger les carpes de l'étang et vous avez un autre exemple de jardin de cette époque qui lui se situe à Nara et qui s'appelle Isui En et qui lui aussi emprunte la technique Shakke c'est dans ce sens que vous voyez ici le toit du Nan Daimon du Todaizi de Nara du grand Bouddha de Nara le seul bâtiment qui est survécu au second incendie pardon et non c'est pas ça et derrière le mont Wakakusa qui une fois par année se voit bouter le feu le 15 janvier et prendre une photo à ce moment là doit être assez phénoménal aussi et donc ces jardins de l'époque Meiji eux aussi utilisent des langages traditionnels mais par exemple utilisent ces meules qui autrefois servaient à faire de la poudre de riz et qui vu l'introduction de technologies occidentales deviennent obsolètes et sont utilisées dans les jardins comme pas japonais moi je dois dire que piétiner ces trucs qui ont servi à faire de la poudre de riz ça me gêne toujours un peu mais enfin c'est un choix personnel on utilise toujours aussi les ponts de bois et de terre comme vous le voyez ici il y a presque toujours dans ces jardins un élément théiste donc un élément de roji parce que avec la fin du 19e siècle le chanoyu reprend du boile de la bête et deviendra une passion un grand divertissement pour l'élite japonaise de la toute fin du 19e et du début du 20e siècle c'est avec l'époque Meiji que l'on voit naître les premiers grands parcs publics tels le Maruyama Koen de Kyoto qui remplace tout un complexe de temples bouddhiques détruits et son légendaire Sakura son légendaire cerisier pleureur il a pris un coup de yeux ces dernières années quand même et ils ont quand même une certaine limite d'âge et qui est l'endroit favori de Kyoto pour faire Hanami dans la belle saison alors vous voyez que vous n'êtes pas tout seul et puis c'est avec l'air Taisho donc comme je le disais tout à l'heure que l'on va voir la création des jardins entourant le Heianjingu ou le grand sanctuaire de Yasukuni Jinja à Tokyo ou le Meiji le sanctuaire Meiji dédié à l'âme de l'empereur Meiji décédé en 1912 avec la moitié la première moitié du 20ème siècle la longue guerre sur le continent asiatique puis la guerre du Pacifique cela laisse peu de temps à la création de nouveaux jardins mais nous arrivons ici à Shigemori Mirei Shigemori Mirei est né à Yoshikawa Kayacho dans la province d'Okayama en pleine je dirais presque montagne plus que campagne c'est à flanc de montagne fils d'un propriétaire terrien il est dès son enfance initié à l'Ikebana et à l'art du thé ses toutes premières créations de jardin datent de son adolescence avec l'aide d'un père généreux et complice à 17 ans il a construit sa première chambre de thé qui s'appelle Tenrai-an malheureusement pas de cliché sa grande commande première grande commande est celle du Tofukuji un des saints grands monastères zen de Kyoto en 1939 mais nous y reviendrons c'est avec la fin de la guerre que Shigemori Mire commence à dresser des pierres et à créer des jardins pour les privés comme pour les temples bouddhiques et sanctuaires Shinto il a fait des études au Beaux-Arts à Tokyo mais le grand tremblement de terre du Kanto de septembre 1923 le ramène à Kayachio sa patrie pour six ans il s'intéresse au nouvel Ikebana il pratique l'art du thé il lit épluche les archives visite et explore le pays à la recherche de jardins oubliés il écrit avec énergie et le résultat de sa longue quête est impressionnante il va créer entre 1949 et 1974 les quelques 161 jardins à travers le pays et publier nombreuses publications dont son Nihon Teenshi Taike c'est à dire l'encyclopédie historique des jardins japonais en 35 volumes 355 jardins représentés avec photos et relevés topographiques mention d'environ 800 autres jardins il restera aussi de nombreux jardins anciens tombés pratiquement en ruines les relations de confiance qu'il établit avec le clergé bouddhique comme Shinto vont lui valoir de nombreuses commandes il fonde en 1932 la Kyoto Rinsen Kyokai association pour l'étude des jardins japonais de l'architecture des objets de pierres sculptées etc il la préside jusqu'à sa mort en 1975 cette association existe encore j'en ai été membre de 1977 à 2007 et je me suis confié la trésorerie pendant vingt et quelques années petit fils de banquier je ne vois paraît-il c'est grâce à la Rinsen Kyokai que j'ai pu découvrir les multiples splendeurs des jardins japonais n'étant pas sorti d'une des grandes universités n'étant affilié à aucune des clics que l'on trouve dans le monde du Japon Shigemori Habatsu n'est-ce pas on dirait Shigemori ne bénéficia pas officiellement de son vivant de la reconnaissance qu'il méritait s'il y a un homme qui aurait mérité l'ordre de la culture c'était bien lui il a fallu entre autres la thèse de doctorat de notre compatriote Christian Choumy publiée sous le titre Rebel in the Garden pour qu'une vague de notoriété posthume le fasse mieux connaître dans son propre pays avec le tournant du XXIe siècle il faudra attendre 2014 pour que le gouvernement japonais classe finalement le jardin des huit stratégies du château de Kishiwada et le Ryogin-an le jardin du Ryogin-an du Tofukuji de Kyoto alors le jardin des huit stratégies de Kishiwada je devrais d'abord vous montrer le jardin je crois vous le voyez ici pris depuis le donjon reconstruit dans les années 1950 au centre vous avez le quartier général et puis vous avez les huit prises de positions ou les huit stratégies de ce fameux Jiu-Gei-Liang qui est le plus grand stratège de l'histoire de la Chine il est un héros de l'époque dit des royaumes combattants et Shigemori Miller lui rend hommage en représentant les huit stratégies le dragon à l'est donc vous avez ici le dragon à l'est le phénix au sud le tigre à l'ouest et le serpent sans la tortue au nord et puis entrecalé entre cela le ciel la terre le vent et les nuages donc pardon voici donc ce jardin de Kishiwada qui aujourd'hui est l'équivalent d'un trésor national en quelque sorte et vous avez le château lui-même donc avait été complètement détruit pensez à cette région Kishiwada c'est au sud de Sakai et d'Osaka à la fin de la guerre ce n'était que pleine de ruines fumantes voilà vous avez ici le jardin du Ryogin Han qui le Lyo c'est le dragon vous voyez d'ailleurs la tête du dragon qui émerge là n'est-ce pas Ryogin Gin veut dire chanter donc c'est le jardin du chant du dragon jamais entendu dragon chanter mais enfin probablement que ça doit être intéressant Shigemori Mile était un praticien de la cérémonie du thé un éclairé de la cérémonie du thé d'une créativité exceptionnelle et malgré le fait j'ai passé pendant mon année d'études à Kyoto tous les matins devant sa porte en me disant qui est-ce qui habite dans cette magnifique maison Shigemori j'avais aucune idée j'aurais frappé il m'aurait reçu et donc je ne l'ai pas rencontré par contre j'ai rejoint la société des jardins et je me suis lié d'amitié avec son fils aîné et il m'a considérablement influencé dans mon parcours de thé il y a même j'ai même eu la chance de pouvoir racheter à Kyoto un certain nombre d'objets qui lui avaient appartenu et qui sont maintenant déposés avec ma collection au musée Bord ce qui vous donnera peut-être l'occasion d'en voir quelques-unes dans les vitrines mes amis Claire et Robert Kneuys avaient découvert l'oeuvre créatrice de Shigemori bien avant que nous nous rencontrions à Kyoto et c'est avec quelques-uns de ces jardins que nous allons terminer la soirée alors je vais être un peu plus long qu'une heure probablement mais j'espère que vous me suivrez le Tofukuji donc Honbo c'est la première commande qu'en 1939 le temple zen un des plus anciens temples zen de Kyoto fondé en 1200 combien où est-ce qu'il est 1236 il n'avait pas l'argent et donc ils ont permis à Shigemori de récupérer tous les cailloux qu'ils trouvaient sur leur territoire entre autres des pavages qui avaient été abandonnés et puis c'est Shigemori qui a réussi à trouver le financement pour acheter les autres pierres et pour créer ce merveilleux jardin dit Hassononiwa devant le 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 c'est-à-dire le pavillon d'habitation cérémoniale de l'abbé et on trouve ici les cinq collines qui correspondent au Gozan c'est-à-dire au sein grand temple zen de la culture de l'époque de l'époque Muromachi du Moyen-Âge et de la Renaissance et puis on voit ici l'usage que Shigemori va commencer à faire de probablement inspiré peut-être par ce qu'il avait vu dans la villa de Katsura l'usage des damiers des motifs damiers des motifs géométriques et au nord du Rojo ce jardin absolument merveilleux où Shigemori a usé ou a fait usage d'anciens dallages dont l'abbé lui avait dit écoutez utilisez-le ça nous invitera d'investir ailleurs et c'est un jardin d'une très grande beauté il suffit de lever le nez et en automne vous avez les érables rouges juste derrière qui rajoutent encore à la beauté du site et puis vous avez ces merveilleux ces merveilleux chamons comme on les appelle en japonais ces motifs ratissés dans le gravier qui sont inspirés directement des paysages voilà le Naruto Kaikyo des paysages traditionnels japonais et Shigemori qui avait disons parcouru tout le pays connaissait ces paysages absolument le jardin suivant est celui du Sumiyoshi Jinja alors le Sumiyoshi Jinja l'original le sanctuaire principal de Sumiyoshi est à Osaka au sud d'Osaka il est antique il est dédié aux divinités protectrices des marins et des pêcheurs et aux divinités de la poésie aussi et on se demande ce que fait ici une branche dans le fond un branch office une branche du sanctuaire de Sumiyoshi en pleine terre parce que nous sommes ici dans la province de Hyogo tout près de Sasayama entre Kyoto et Sasayama et il faut se souvenir qu'on y produit du riz que l'eau est d'une grande pureté qui sont les deux conditions nécessaires pour pouvoir produire du sake et donc à Fukuzumi cet endroit qui s'appelle Fukuzumi il y avait une production de sake monsieur Nonomura en était le propriétaire et c'est lui qui a demandé à Shigamori de faire le jardin derrière le pavillon d'habitation des prêtres du sanctuaire de Sumiyoshi et pourquoi la relation avec la mer parce que les artisans qui produisent le sake qu'on appelle les toji les artisans qui produisent le sake eux ne travaillent à la production du sake que depuis le mois de novembre au mois de février c'est la période de la production du sake ou peut-être mars et puis finalement ensuite il faut bien qu'ils travaillent et on laisse au reste de la famille la cultivation des terres et on travaille comme quoi comme marin ou comme pêcheur et donc il est tout naturel de trouver un temple dédié aux divinités de Sumiyoshi en plein continent de Honshu vous voyez que Mireille y a reproduit des motifs marins et il a utilisé de magnifiques pierres qu'il a dressées vous avez des motifs d'îles et de méandres de bras de mer et c'est vraiment un jardin d'une grande beauté qui est malheureusement moins bien entretenue aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de prêtres à demeure et que donc de temps en temps les amis de la Linseng Kyouka viennent désherber mais quand mes amis Knoïs ont pris leurs photos il y avait encore passablement de mauvaises herbes qui dans ce jardin un autre jardin que Shigemori Mire a créé dans la province de Hyogo encore plus avancé dans les terres est le Sekizoji Sekizoji est un temple bouddhique situé au pied d'un ce qu'on appelle Iwasaka c'est à dire dans ces énormes rochers falaises de rochers auxquelles les japonais payaient respect par culte Shinto avant l'introduction du bouddhisme et donc le temple lui-même s'appelle Sekizoji Seki veut dire pierre zo veut dire massif enfin sculpture bloc et donc c'est ce temple où Shigemori Mire s'est inspiré des quatre des ce qu'on appelle Shishin Soho des quatre divinités protectrices des quatre points cardinaux de la Chine antique au nord la tortue ici se bagarrant avec le serpent à l'est le dragon bleu au sud le phénix rouge le Suzaku et à l'ouest le tigre blanc on les a déjà rencontrés dans la première conférence et donc là Shigemori s'est c'est vraiment lâché à faire des représentations là on reconnaît une tortue presque à s'y méprendre vous avez ici le phénix avec ses deux ailes vous remarquez que le phénix est fait avec des pierres rouges et le sable est jaune autour de lui vous avez ici le tigre blanc prêt à bondir et finalement le dragon ici qui s'étale avec des pierres justement une pierre aussi Hawaishi là-bas au fond et je ne sais pas si j'ai est-ce que j'ai je ne crois pas avoir une photo oui peut-être une photo plus détaillée non je n'ai pas de photo plus détaillée de la palissade parce que la palissade de bambou justement vous avez ici dans la palissade de bambou le caractère Ichi donc pierre bloc de rocher et probablement l'autre caractère qui est zo de l'autre côté le long de la palissade de bambou laquelle a été renouvelée il n'y a pas longtemps et puis nous arrivons maintenant à un autre temple zen le Zuiho-in le Zuiho-in qui est un sous-temple du Daitokuji de Kyoto que vous connaissez comme étant un grand centre spirituel du Rinzai-zen et de la cérémonie du thé Zuiho-in se traduit par temple du pic de Bonogure il a été fondé au 16e siècle par un seigneur féodal qui s'appelle Otomo Sorin qui était zen tout en s'essant fait baptiser chrétien par François Xavier si je me souviens bien et un des seigneurs de Kyushu qui envoyait une délégation une première délégation de jeunes samouraïs à Madrid et à Rome entre 1582 et 1590 pour célébrer le 30e anniversaire de la création de la Rinzenkai dont je vous ai parlé tout à l'heure l'association d'études des jardins qu'il avait fondé Shigamori crée les jardins du Zuiho-in qui ont été offerts par les membres de l'association et vous avez ici un premier jardin le jardin au sud du Rojo de la demeure de l'abbé soit dit en passant la demeure de l'abbé est trésor national c'est un bâtiment du début du 16e siècle au milieu du 16e siècle et vous avez ici mais plus mieux à voir ici le pic ici où la légende dorée raconte que Shaka Muni le Bouddha historique aurait médité en solitude absolue pendant des mois et des mois jusqu'au moment où il avait compris que la méditation toute seule ne suffisait pas et il est redescendu de sa montagne et vous avez ici un détail ce jardin est une pure merveille voilà la partie qui joint le jardin du pic de Dokuza no Sekhi c'est-à-dire Dokuza no Niva donc la la méditation solitaire ici on passe au jardin du T qui est à l'ouest et puis pardon je n'ai malheureusement pas de photo du jardin du nord qui lui indique une croix chrétienne cachée on voit très bien l'axe et les bras de la croix chrétienne qui rappelle que Otomo Sorin le fondateur et le mécène de ce temple avait été baptisé chrétien nous passons maintenant à la demeure de Shigemori Mire Shigemori Mire avait fait l'acquisition en pleine guerre je ne sais pas où il avait trouvé les fonds en 1943 de la résidence de la famille Suzuka qui était une famille de prêtres Shinto du sanctuaire de Yoshida tout près de là et qui était là depuis l'époque Rian et donc il a fait l'acquisition de cette magnifique résidence c'est un exemple extrêmement rare d'architecture de Shake c'est à dire de famille de prêtres Shinto et pas des moindres si je me souviens bien elle avait été construite parce que le chef de cette famille allait épouser une princesse Hosokawa de Kumamoto rien que ça et donc Shigemori va j'allais presque dire il va se lâcher il va il va d'abord aller collectionner ce qui à l'époque était autorisé et possible les plus belles pierres bleues et vertes de Wakayama et de Tokushima pour faire ce jardin absolument merveilleux qu'il a mais ça c'est la partie au sud du show-in donc des salons de réception vu ici sous un autre angle il y a même inclus ici une pierre qui devait être autrefois le support d'un pilier de temple et pas des moindres je ne sais pas d'où il a réussi à la récupérer et il a vraiment fait des assemblements de rochers d'une qualité absolument exceptionnelle vous avez ici le fameux bateau qui navigue dans cette espèce d'océan miniature et puis une des caractéristiques de Shigemori c'est la manière dont il fait les dallages au cours enfin au pied de son bâtiment pour en faire le tour des dallages en forme lobée comme ça avec des contours extrêmement créatifs Shigemori va construire va rajouter à cette belle demeure une chambre de thé qui de petite chambre de thé de trois tatamis et demi qui s'appelle Mujian et il en fera le jardin d'approche le roji et puis pardon et il fera ensuite construire une autre chambre de thé beaucoup plus grande qu'il utilisait chaque année pour son thé de nouvel an qui était une c'était le dernier salon où l'on causait et tous les grands abbés zen de Kyoto se précipitaient pour voir quelle était la nouvelle création la nouvelle folie de Shigemori en matière de thé il a même emprunté une fois l'année du singe une des trois peintures de cannon en vêtements blanc accompagnées des grues d'un côté et des singes de l'autre un des grands trésors nationaux du Daitokuji que le Daitokuji lui a prêté pour deux jours de cérémonie du thé mes amis qui l'accompagnaient et qui l'aidaient dans son opération m'ont dit qu'il passait la nuit avec un sabre de bois assis sur la véranda à raison de deux faisant des veilles de deux heures et se remplaçant toutes les deux heures pour être sûr que le trésor national ne soit pas subtilisé d'une manière ou d'une autre et nous arrivons ensuite alors au Fukuchin au Mont Koya le Mont Koya pour ceux d'entre vous qui l'ont visité c'est la montagne sainte où Kukai Kobo Daishi a fondé au IXe siècle le centre de l'enseignement du bouddhisme ésotérique Shingon loin du monde c'est-à-dire loin de la capitale c'est en pleine péninsule de Wakayama parmi les nombreux sous-monastères et auberges plusieurs ont fait appel à Shigemori pour y créer des jardins et mon favori celui que je vous montre maintenant est celui du Fukuchin il y a trois presque quatre jardins dans ce Fukuchin voilà celui des comment est-ce qu'on dirait Frolicking Immortals Yusen les les immortels taoïstes en train de jouer et puis il y a ça c'est toujours celui des Frolicking Immortals on voit vraiment le style de Shigemori et son art de dresser les pierres l'usage qu'il fait du béton enfin du béton du mortier pour dessiner les limites entre les plages de sable blanc et de sable blond et où les surfaces couvertes de mousse le mont Koya est abondamment arrosé de pluie régulière si bien que les mousses et les plantes y jouissent d'un climat absolument favorable voilà j'avais oublié d'appuyer ma seconde fois mais je le fais maintenant qui permet de voir tous les immortels en train de s'amuser au milieu de ce paysage ça c'est un Tsubo Niwa il est complètement presque complètement entouré de de corridors et de bâtiments et puis vous avez ici le bâtiment qui est le jardin qui se trouve à l'est non pas au sud mais à l'est de la chapelle et la chapelle elle est dédiée à un personnage du bouddhisme ésotérique qui s'appelle Aizemyo en sanscrit Raja le roi des passions paraît-il et Aizemyo effectivement évoque les passions de l'amour et c'est une divinité bouddhique à laquelle cette chapelle est consacrée et vous voyez maintenant en revoyant la peinture et le bas de la peinture que je vous montre ici vous voyez de quelle inspiration a été donnée à Shigemori pour préparer et dessiner le jardin qu'il voulait créer à l'est c'est-à-dire devant cette chapelle dédiée à Aizemyo et puis il y a le splendide jardin dit des est-ce qu'il y a une double non il n'y a pas de double appui ici le jardin qu'on appelle Tosen-no ou Tosen-no-niwa c'est-à-dire le jardin où les immortels grimpent les montagnes et vous avez une des plus belles cascades créées par Shigemori à gauche et le jardin qui est fait vraiment de au karikomi vous vous rendez compte à quel point Shigemori a probablement admiré non seulement l'art du thé mais aussi l'art des jardins de Kobori Enshu et son usage des grands buissons taillés des hauts karikomi vous réalisez aussi nous sommes ici au mont Koya les hivers y sont rudes les chutes de neige sont abondantes et l'étang lui a été bordé de telle manière à ce qu'il résiste au gel parce que régulièrement l'étang chaque hiver va geler voilà une autre partie du jardin je crois que le 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 dès le départ et vous avez ici une vue encore plus détaillée de la cascade avec au centre la pierre qui représente la carpe qui, elle, est supposée remonter la cascade et une carpe sur dix mille réussissant à remonter la cascade se transforme en dragon qui est une image pour la création d'une nouvelle dynastie en Chine alors que le Japon, lui, a gardé la même dynastie tout du long j'arrive petit à petit à la fin, mes amis, merci de votre patience, nous arrivons ici au Matsuo Taisha le Matsuo Taisha est une des dernières œuvres de Shigemori il a été construit dans les années 74 et terminé en 75 après la mort du maître le Matsuo Taisha est un sanctuaire antique il est lié à la famille des Hata qui étaient des émigrés coréens et il est surtout la divinité protectrice des brasseurs de sake de la région de Kyoto et donc il bénéficie d'un support économique assez solide même si la consommation de sake au Japon est en train de baisser avec la concurrence des vins du reste du monde et du whisky et d'autres breuvages et donc Shigemori va commencer d'abord par construire ce jardin qu'il appelle le jardin des temps préhistoriques ou proto-historiques et qui rappelle, ce sont des blocs de rochers dont certains vont jusqu'à peser 17 ou 18 tonnes chacun, n'est-ce pas ? vous imaginez le travail et il a dressé ces pierres un petit peu comme en souvenir des Iwasaka donc de ces arrangements de pierres d'époque proto-historique qui sont censés être le terrain d'atterrissage où les divinités Shinto viennent s'incarner, viennent séjourner ça c'est le Joko no Niwa, le jardin des temps proto-historiques et puis il en crée un autre qui est un jardin dans un style un peu Heian comme ça parce que c'est un jardin où vous avez un courant qui se déploie à travers, serpente doucement et qui est dans le fond fait et encore utilisé aujourd'hui pour des compétitions poétiques où les poètes sont assis le long du courant le maître de poésie donne un thème et celui qui pondra le poème le plus original, le plus harmonieux, le plus emballant se verra offert une coupe de saké qu'on mettra à flotter en amont et qui va descendre selon le parcours de l'eau jusqu'au moment où il atteindra le lauréat de ce concours Ce jardin, vous le voyez ici avec un cliché vivant où le flot de l'eau, vous devinez, le flot de l'eau qui coule et voilà un autre aspect et qui est aussi un jardin promenade donc on peut se promener, passer d'une rive à l'autre enjamber sur le pont naturel et vraiment voir ce jardin sous tous ses angles Il est en quelque sorte un peu aussi un Tsuboniwa dans le sens qu'il est entouré de corridors et de bâtiments Le dernier jardin est le jardin dit Horai le jardin du mont Sumeru que Shigemori Mire avait dessiné Il avait choisi tous les cailloux mais la mort le rattrape au début mars 1975 et selon ses volontés c'est son fils aîné, mon ami Feu, mon ami Shigemori Kanto qui en terminera les travaux au courant de l'année 1975 qui sera inauguré au mois de juin si je me souviens bien Et donc, quand vous voyez ces clichés des différents jardins du sanctuaire de Matsuo Taisha qui imaginerait, qui pourrait imaginer qu'il s'agit de l'oeuvre d'un maître dessin enfin créateur de jardin âgé et dans le fond à la fin de sa vie Je remercie de nouveau mes amis Claire et Robert Kneuss pour leur collaboration sans elle, je n'aurais pas pu vous tenir la jambe pendant une heure et quart Je vous remercie aussi chaleureusement de votre présence et de votre attention de votre patience et je suis prêt à répondre à vos questions dans la mesure de mes moyens Applaudissements 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 Applaudissements